Genèse 2. La Bible du Sommeur. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Le septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième jour, il en fit un jour saint, car, en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. L'histoire des débuts de l'humanité. L'Alliance d'Éden. Voici l'histoire de ce qui est advenu au ciel et sur la terre lorsqu'ils furent créés. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'existait encore sur la terre aucun arbuste, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau se mit à saoudre et à irriguer toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qui l'avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres portant des fruits d'aspects agréables et délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre de la détermination du bien et du mal. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichone, il contourne tout le pays de Havila où se trouve de l'or, un or d'excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'ambre parfumée et la pierre précieuse appelée Onyx. Le deuxième fleuve s'appelle Guion, il parcourt tout le pays de Kouchhef. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre, c'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prie l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria. Voici bien cette fois. Celle qui est. Os de mes os. Chair de ma chair. On la nommera, femme. Car elle a été prise. De l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte.